bonjour les coquettes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de makeup revolution et les palettes reloaded alors les palettes reloaded une palette reloaded et je vais mettre en avant une palette que j'ai acheté il n'y a pas longtemps il s'agit de la folle de friendly la folle frenzy donc c'est cette palette là en fait avec que des des phares métalliques qui a la particularité en fait c'est une nouvelle formule de phare chez makeup revolution et plutôt que d'être des phares pressés ce sont des phares qui sont versés techniquement juste comme ça sans être compressé et voilà on va on va discuter principalement de cette palette avant de commencer si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire de manière à ne plus rater quoi que ce soit de cette chaîne et à découvrir également mes réseaux sociaux puisque vous trouverez mon facebook mon instagram mon blog également et vous trouverez également en barre d'informations toute une liste de liens de parrainage pour les sites que je recommande et sur lesquels je fais de bonnes affaires donc si vous aussi vous voulez faire de bonnes affaires n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans cette liste voilà donc le test d'aujourd'hui va porter principalement sur la folle frenzy et j'ai décidé de l'accompagner en fait puisque ce ne sont que des phares métalliques donc il va falloir construire une base en tout cas au niveau de l'oeil avant j'ai décidé de prendre donc dans la gamme reloaded la basic matte puisque effectivement il n'y a que des maths et ça va permettre effectivement de faire le départ du make up voilà donc je vais vous rapprocher et on va commencer le tuto voilà donc je vais commencer par mettre le phare clair qui est ici au milieu de la palette basic matte que je vais juste poser en fait sur toute la paupière mobile j'ai mis ma base à paupières donc c'est juste histoire de unifier et de poser un phare qui va permettre justement derrière de bien dégrader les autres couleurs ensuite je vais venir définir mon creux de paupières avec cette teinte là qui est un petit peu plus foncée je vais ensuite faire mon coin externe avec cette teinte ci qui est un brun chaud voilà maintenant que mon cadre est bien défini avec les maths je vais venir travailler et jouer un petit peu avec la palette foil frenzy donc les teintes de la palette sont comme ceci je vous mettrai bien évidemment les swatchs certaines teintes ont été un petit peu décevantes dans le sens où ce rose par exemple paraît fluo dans la palette et en fait c'est un rose plutôt léger avec des reflets orangés alors en soi il est très beau le phare est très beau mais c'est vrai que c'est un peu décevant dans le sens où je m'attendais vraiment une couleur beaucoup plus intense ça m'a fait ça également avec un autre phare je crois que c'est celui ci pareil qui n'était pas si intense que ça ou swatch par contre après les autres j'ai eu aucun problème j'ai vraiment j'ai vraiment un coup de coeur en fait pour cette cette rangée là la dernière rangée où vraiment toutes les couleurs sont superbes j'ai bien envie de mettre sur la paupière mobile ce phare là qui est un peu cuivré je vais l'appliquer aux doigts et je vais venir juste estomper en fait un petit peu les bords avec un pinceau je vais ensuite intensifier mon coin externe avec ce noir alors faut s'en méfier c'est un noir comme ça mais qui a des sous-tons bleutés et là je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau un petit pinceau comme ceci en fait celui de chez morphe que j'aime beaucoup on va juste venir intensifier le coin externe en ras-de-cil dans le coin interne j'ai bien envie de poser ce doré donc c'est le doré le plus jaune en fait de la palette pareil je vais essayer de le poser avec un pinceau de même type comme ça assez dense en écrasant le phare et je vais aussi en déposer un petit peu sur le rat-de-cil inférieur ensuite pour le rat-de-cil inférieur je vais justement utiliser ce fameux phare rose mais qui au final va être un petit peu orangé alors ce sont des phares qui se travaillent très facilement au doigt un petit peu plus difficilement au pinceau parce que justement la la matière est très crémeuse en fait et c'est le genre de phare qu'il faut effectivement presser sur la peau pour faire ressortir le pigment pour intensifier la clarté au niveau du coin interne je vais utiliser le doré un peu plus clair que je vais poser par dessus mais vraiment sur le coin interne en touche lumière sous le sourcil je vais mettre ce phare là légèrement rosé je reprends la palette de matt et je vais flouter un petit peu avec cette teinte là je vais juste flouter en fait entre mon ma couleur ici et je viens également flouter un petit peu en dessous me revoilà donc avec le look terminé alors quoi dire de cette palette enfin de ces palettes la reloaded basic mates est très bien les quelques phares mattes que j'ai utilisés sont assez pigmentés après c'est pas une pigmentation de ouf mais en tout cas ils se travaillent bien ils sont légèrement poudreux mais pas plus que ça mais voilà ils se travaillent bien ils sont pas du tout patchy alors je sais pas j'ai pas testé le noir le noir a l'air d'être bien le noir est assez assez bien alors pas pas très intense mais en tout cas ils ne sont pas ils ne sont pas mauvais en soi puisque justement ils se travaillent bien donc ça c'est plutôt pas mal surtout qu'en plus on peut construire facilement la couleur en appliquant en superposant les couches donc ça c'est pas mal pour en revenir à cette palette alors pour vous rappeler un petit peu les choses les reloaded classic sont à 4,99 enfin 5 euros celle-ci est à 11,99 donc un petit peu plus cher mais voilà ça se ça se justifie par l'innovation de la formule etc et alors quoi dire les couleurs sont très belles là où je suis un petit peu mitigé c'est qu'effectivement au swatch parce que là j'ai pas travaillé tous les fards mais au swatch ils n'ont pas tous la même consistance alors est-ce que ça vient de la technique justement de pressage qui est peu pressé en fait puisque c'est juste posé ils appellent ça les poured pigments donc est-ce que ça vient de cette technique là ou pas parce qu'effectivement quand on pose le doigt dedans on voit qu'il y en a qui sont beaucoup plus mous que d'autres je sais pas si vous allez voir en fait mais quand on pose le doigt dedans c'est un peu crémeux en fait alors c'est beaucoup plus épais pour celles qui connaissent c'est beaucoup plus épais que les super shock shadow de color pop par exemple où là la texture est super fine et là on a une texture plus épaisse d'ailleurs faites attention en fait si vous travaillez ces fards sur la paupière au doigt parce que effectivement du fait que les textures ne sont pas toutes les mêmes des fois vous allez avoir très peu de matière en prélevant au doigt par exemple le beige là quand vous le prélevez au doigt vous avez une fine couche de produit et ceux-là par exemple là par exemple on a une texture beaucoup plus granuleuse donc voilà c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer j'ai envie de dire parce que ça va aussi dépendre ça va faire dépendre également votre application donc est-ce que vous l'appliquez uniquement au doigt ou est-ce que vous pouvez l'appliquer au pinceau et là dans ces cas-là préférez les pinceaux un petit peu comme ce que je vous disais avec les fards les fards Natasha Denona préférez ce genre de pinceau pour l'application de ces pigments là puisque vous allez prélever en fait un petit peu plus de matière et le fait que le pinceau soit dense vous allez pouvoir non seulement plaquer le produit et en plus après étirer la matière pour faire révéler le pigment en quelque sorte alors c'est vrai que du coup pour mon ras de cils inférieur j'ai un petit peu galéré parce que la couleur est là mais on n'a pas le côté métallique qui ressort énormément c'est peut-être un petit peu le problème de ces fards c'est que voilà du fait de leur de leur texture on ne peut pas forcément faire apparaître la brillance le côté métallique du fard sur des petites zones en fait c'est ça qui est compliqué dans l'ensemble je trouve que c'est une belle palette alors comme vous l'avez vu c'est une palette plutôt complémentaire à une autre puisque vous allez avoir toute une gamme de fards foil à utiliser peut-être en touche éclat sur un make-up mat etc je ne suis pas convaincu qu'on ne puisse pas faire un seul look avec cette palette si vous aimez en fait travailler des fards simplement en fait j'imagine très bien le fard clair en coin interne que vous appliquez au doigt vous estompez avec une autre couleur plus foncée sur l'extérieur vous balayez les bords et voilà vous avez un make-up plutôt sympa en très peu de temps donc cette palette je vous la recommande si vous aimez bien évidemment les fards métalliques est-ce qu'elle est indispensable non je ne pense pas si vous avez plusieurs palettes où il y a déjà ce genre de fard elle n'est pas indispensable à moins vraiment d'aimer que les fards métalliques mais voilà c'est une jolie palette à avoir et il y a quand même certains fards vraiment je vous ai dit je suis tombée amoureuse de cette rangée là le kaki est superbe le verre là enfin c'est pas un kaki d'ailleurs c'est un un verre olive doré il est vraiment très beau celui-là j'adore il est très lumineux entre le vieux, le vieil or, le vert enfin voilà il y a des couleurs qui sont super sympas il y en a certains qui ont des petits reflets duochrome celui-ci par exemple mais bon on a déjà vu remarque c'est pas des couleurs c'est pas des nouvelles couleurs c'est une belle palette de basiques métalliques et voilà qui peut venir vous sauver un make-up mat que vous auriez foiré je dis ça non c'est idiot dites-moi ce que vous en pensez si vous la connaissiez si vous l'avez acheté si vous l'avez utilisé si voilà si ça vous tente alors en ce moment sur Makeup Revolution vous savez c'est leur 5 ans ils fêtent leur 5 ans donc il y a des petites offres des petits codes promo moi je sais que j'ai trouvé alors j'avais reçu un code moins 5 euros à déduire de ma commande totale malheureusement j'ai eu un bug en fait au niveau du paiement et le système ne reconnaît pas enfin reconnaît que le code a déjà été validé donc il n'a pas fonctionné mais par contre vous trouvez facilement alors moi j'en avais pour plus de 50 euros donc ça revenait au même c'était même mieux d'avoir un code moins 10% mais voilà comme en ce moment c'est aussi leur anniversaire peut-être qu'ils vont faire des offres régulièrement pendant un laps de temps pour fêter effectivement leur anniversaire donc n'hésitez pas à aller checker de temps en temps ou à les suivre sur Instagram ou sur Facebook c'est là qu'ils donnent certaines informations par rapport à ça je vous dis à très bientôt je vous fais plein de gros bisous et surtout amusez-vous ciao ciao je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous